J'ai connu l'existence du général de Gaulle par le petit journal que les Allemands faisaient pour les officiers prisonniers, qui s'appelait le Trait d'Union, dont le premier numéro, en juillet 1940, dénonçait ce général félon. Je suis arrivé à Londres en septembre 1941, tout juste libéré par les Soviétiques, et très rapidement, une prise d'armes a eu lieu à Camberley, où les évadés français par la Russie qui avaient choisi de Gaulle, groupés sous les armes en carrés, ont vu pour la première fois le général de Gaulle, qui leur a remis la médaille des évadés, et qui leur a adressé un petit discours que nous n'avons pas oublié, car, alors que nous nous prenions pour des mecs, le discours nous a dit que ce que nous avions fait était très bien, mais que ce qui comptait, c'était naturellement le devoir que nous avions, et pour lequel nous étions évadés, et continuer la guerre. Et mon voisin, qui a été par la suite compagnon de la Libération, m'a poussé du coude et m'a dit « c'est Charles XI ». Je n'ai, dois-je l'avouer, jamais eu une grande considération pour l'esprit d'initiative des généraux français. C'est peut-être un tort, une faiblesse de ma part. Donc, je suis d'autant plus admiratif de cette insubordination d'un général français, qui est un témoignage de caractère, d'un courage moral extraordinaire, d'un non-conformiste remarquable, et d'une intelligence politique qui, pour nous, apparaît prophétique. Je crois que c'est le devoir d'engagement qui me paraît la leçon à en tirer, et la capacité de dire non, et surtout la nécessité de la lucidité politique devant un monde qui est tellement plus complexe. Et nous en voyons la marque dans le scepticisme d'une partie de la jeunesse d'aujourd'hui, qui se détourne des urnes, par exemple. Je persiste à croire néanmoins que, s'il est plus difficile encore qu'au temps du général de Gaulle, qu'un grand homme modifie le cours de l'histoire, ce qui a été possible avec lui, je pense que nous sommes responsables malgré tout, ou ceux qui ont quelques possibilités d'action ou d'influence sont des responsables, et que ceci nécessite et justifie l'engagement que nous pouvons et que nos fils, à mon sens, doivent assumer. Merci.